Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de Brunlinlin londin. Il était une fois un petit lutin des eaux, un londin, qui se nommait Brunlinlin. Tout le jour, il dormait au fond de l'étang, et quand le soir tombait et que se montrait la lune, il allait à l'école des ondins, sous un vieux saule. Le petit lutin n'aimait pas trop l'école, et il baillait aux corneilles pendant la classe. Pourtant, il y avait tout dans son livre de classe, de A jusqu'à Z. Comment arrêter la roue du moulin, comment allumer les feux follés, comment faire monter la brume sur l'étang, et encore une foule de choses. Mais lui préférait rêvasser plutôt que d'étudier. Un jour qu'il somnolait à sa place, il entendit une toute petite voix qui murmurait « Apprends-moi à lire ! Apprends-moi à lire ! » Brunlinlin se pencha et vit une jolie créature dans un habit de grenouille, avec des yeux de grenouille, et qui faisait un sourire de grenouille. Le petit tondin trouva la charmante grenouille fort à son goût, et il lui promit de lui apprendre à lire dès le lendemain. La demoiselle grenouille était douée pour l'étude, et tout se passait bien. Jusqu'au jour où le petit lutin lui demanda sa main. Elle eut un petit rire qui sonna comme une clochette d'argent, et répondit « Je me marierai volontiers avec toi, si tu fais ce que je te demande. » Elle tira de sa poche une noisette, et dit « Casse cette noisette, prends l'obscurité qui est dedans, et fais-moi une bague pour ta demande en mariage. » Le petit tondin prit une pierre et cassa la coquille, mais n'y trouva pas l'obscurité. Il fit grise mine et se dit que peut-être il y avait quelque chose dans les livres qu'il n'avait jamais lu. Il prit ses manuels et les étudia à l'envers, à l'endroit. Il les sut par cœur, mais n'y trouva pas le moyen de prendre l'obscurité des noisettes. La petite grenouille fut très fâchée, et déclara « Sans doute n'as-tu pas assez étudié, grand paresseux ? Jamais je ne serai ta femme. » Brun-Lunlin s'en alla tout penaud. Il rencontra une souris à qui il confia ses ennuis, et qui lui répondit « Si tu m'aides à rentrer tout ce grain dans ma demeure, je te dirai comment trouver l'obscurité dans les noisettes. » Mais quand il y eut rentré tout le grain, la souris se moqua du petit tondin. « Grand sceau ! Un incapable ne peut rien apprendre ! » Le pauvre Brun-Lunlin rencontra ensuite un hérisson qui promit « Si tu m'aides à nettoyer ma maison, je te le dirai ! » Brun-Lunlin se mit au travail, mais le hérisson aussi se moqua de lui. Il en fut de même avec le renard, avec l'écureuil, avec la chèvre, et avec le cerf au grand bois. Il les aida tous, et tous se moquèrent de lui. Finalement, il dit tristement à sa jolie grenouille aimée « Je sais faire tout au monde, rentrer le grain, nettoyer les maisons, écoisser les petits pois, sécher le foin, nourrir les cerfs ! Mais je ne sais pas trouver l'obscurité dans les noisettes ! » La petite grenouille lui répondit avec un bon sourire « Je veux bien devenir ta femme, car tu as acquis la plus précieuse des sagesses. Il ne faut pas chercher l'impossible, mais il faut apprendre tout ce qui est utile. » Et c'est ainsi que Brun-Lunlin, le petit lutin des eaux, épousa sa petite grenouille. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves, et à demain ! ...